Vous voulez pas nous faire un truc sur Antisocial ? Parce que CAD, vous êtes tombé dans la musique quand vous étiez petit. La batterie. Oh ! Jean-Michel à peu près. I believe I can fly. Et puis ça devient vraiment important parce que vous allez faire une série de concerts. Oui. Vous irez de Sinatra à Antisocial. C'est vrai. Donc on s'est dit que si on se mettait un peu d'Antisocial chanté par Lionel, ça allait vous embarquer. On y va. Chanteur ? C'est toi ça ? C'est moi ? Ouais c'était Lionel. Comment vous faites ? Rempense à toutes ces années de service. Ah ouais. Allez on y va. Antisocial, bientôt, des années de service. Allez. Enfin le temps perdu qu'on nous rattrape un peu plus. Écraser les gens est devenu ton passant. En les éclaboussant, tu deviens gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. Celui de voir les gens s'en paraît moins bâtards. Mais c'est de faire le poids, ça a plutôt les poings. Bouge, je t'en remette, ma conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, tu n'es pas seul. Vous êtes rouge, Donal. Vous êtes rouge. Il est si à fond. Je l'ai chanté une fois avec un groupe et j'ai presque fait un malaiswaga à la tête. Tellement cette chanson, elle demande de l'énergie. C'est génial. J'ai vu, moi, Ked on stage. Ked on stage, le fameux spectacle musical itinérant. C'est d'ailleurs samedi à... Dimanche. Dimanche à Clermont-Ferrand. Dimanche 23 à Clermont-Ferrand, à la coopérative de mai. Ben ouais. Et vous chanterez anti-social. Il reste quelques places. Il faut faire monter Lionel sur scène. Mais il est venu me voir et je vais proposer la prochaine fois de jouer anti-social avec moi. Parce que d'abord, c'est un bon chanteur et c'est surtout un très grand acteur. Mais exactement. Puis il fera un malaiswaga. Petite transition. On y vient tout de suite, évidemment, à cette pièce. Claudia, bravo pour cette voix d'enfer. Merci. C'est arrivé par hasard, ça. Ah oui. Là, c'est vraiment un joli cadeau. Et j'ai dit oui. Quand on reçoit un joli cadeau comme ça, il faut dire oui. Donc voilà, je suis très contente d'être avec eux, là. Avec les deux fous, là. Ah, ils sont fous. Ils vous ont rendu fous, là. Et là, il y a un qui crée ici, l'autre qui crée jamais lasagne. C'est quoi ? Les lasagnes préparées ce soir par Damien Pichoneri. Chez Damiano à Paris, dans le 6e. En disant sur. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Des lasagnes. Des lasagnes avec toutes simples, tomates, burrata, un petit peu de veau et une bonne pâte. Merci beaucoup, cher Damien. Vous avez goûté ? Oui, alors, je me suis permis d'aller goûter, moi, un petit peu tout à l'heure. J'ai pris dans la casserole. J'ai pris dans la casserole directement. J'aime bien la viande magnifique. Très bon, très bon. C'est bon, c'est délicieux. Merci, Kad. Le point de départ de la pièce Ami, c'est donc l'histoire de Serge, 45 ans, l'air inhibé, Yonel, qui demande à Pierre 50 ans, bel homme, sûr de lui, élégant. Ça, c'est ce qui est marqué. C'est drôle parce que c'est ce qui est marqué, tu sais, quand il y a la discussion des personnages. C'est pas moi qui ai mis bel homme. Il y a eu une défection d'acteur ? Je vais appeler Moretti, moi, si ça continue. Il va me défendre. Il va revenir. Il est encore là. Monsieur Dupont-Moretti, il va me défendre. Donc, qui demande à Pierre 50 ans, bel homme, sûr de lui, élégant, de venir chez lui de façon urgente sous prédex d'un dossier extrêmement grave ? Et vous, évidemment, Kad, vous pensez que c'est un maître chanteur. Vous imaginez le pire, une sex tape ? Ben voilà, Benjamin Gribaud, un truc comme ça, un truc qui... Ben oui, on dit que c'est nouveau. C'est le nouveau terme. Ben oui, c'est ça. Non, évidemment, je ne m'attends pas du tout à ça. Et puis surtout, il prétend être mon meilleur ami grâce à un site de rencontre qui s'appelle Amitik. Amitik pour les garçons, pour rencontrer... Amour, mythique pour rencontrer l'amour, mythique, mythique, mythique. Pour rencontrer l'âme sœur. Et amitik pour rencontrer le... C'est faire des amis. Voilà. Et il prétend que... Que vous êtes son meilleur ami. C'est un match. Sauf qu'il n'y a rien entre nous. Il dit que ce n'est pas possible. Donc c'est un boulet. C'est un boulet permanent. Il va... Comme il a fait une enquête, comme il a eu le temps de... 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 De tout apprendre à vous connaître, voilà. Voilà, il connaît un peu mes dossiers, dont les choses un petit peu... Compromettantes. Compromettantes. Et donc il me tient comme ça. Et en plus... Il vous tient comment ? Comme ça. Comme ça. Comme ça. On n'a pas présenté le personnage de Claudia. Ça vient. Alors... Il arrive. Oui, il arrive. Il arrive au deuxième acte. La femme de cadre. Bah oui, ma femme, Claudia. Très jolie femme en bourgeoisie, un peu mes mères. C'est ça, tout à fait. Avec son chien. Son chien qui s'appelle Petit Poit. Petit Poit. Magnifique chien qui m'adore et qui aime un peu moins son père. Oui, qui a un petit peu... Voilà, moi j'ai un peu de mal avec le chien parce qu'en plus il est amorphe, il est tout le temps. En fait, il ne bouge pas beaucoup. Parce que tu ne sais pas le regarder. Non, je ne sais pas. Je ne commence pas, je ne commence pas. Et ça commence. On met un drôle de couple. Et c'est un vrai personnage, le chien. Le Petit Poit. Le Petit Poit, c'est un vrai personnage. Vous mettez en scène donc. Oui, oui. Vous mettez en scène aussi le chien. Oui, oui. Alors j'ai décidé de mettre en scène cette pièce. Je l'ai lue. On m'a proposé de jouer dans la pièce. J'ai dit moi, je veux la mettre en scène. J'ai très envie. Le texte m'a plu énormément. Il y a plein de choses qui m'intéressaient dans la pièce. J'avais envie de la mettre en scène. Voilà, c'est concret puisque là, on est à une semaine à peine. Vous êtes crevé parce que vous répétez toute la journée. On a l'air crevé, c'est ça ? C'est ce que vous m'avez dit en arrivant. Je suis fatigué, j'ai une tête de fatigué, c'est ça ? Pas la tête, oui. Non, non. Quoi ? Elle est folle. Parfois, elle est partie. Elle n'est plus à la télé. Elle est à la maison. Elle est à la maison, ça y est. On va en envoyer un clairement faire mon cœur. Attention, j'appelle Eric Dupond-Moretti. Oui, par exemple. Non, mais ça marche.